Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog Je m'apprête à prendre la voiture pour aller faire quelques courses Nous sommes mardi Une chaleur dans la voiture horrible Oh qui fait chaud Qui fait chaud, attendez, il faut que je mette la clé parce que là je meurs Je sais pas si vous allez bien m'entendre mais on va faire avec Hier, je vous ai pas repris, enfin j'ai pas attaqué de vlog parce que J'ai fait à manger, j'ai fait du rangement et surtout j'ai passé 4 heures à ranger la chambre de Soane Presque en intégralité, il manque juste le placard Mais enfin voilà, je vous ai tourné une vidéo, vous verrez le avant après, c'était juste catastrophique Et donc voilà, je me suis vraiment motivée à le faire parce que ça faisait longtemps que ça traînait, ça traînait, ça traînait Et c'était pire en pire, forcément on sort, on range jamais rien derrière, non 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 C'est tellement trop compliqué de sortir et de ranger les jouets juste après Donc ça s'accumule de pire en pire et comme moi j'avais le temps de rien, la chambre a été catastrophiquement désordonnée Et donc là j'ai vraiment pris le temps de ranger hier, ça m'a cassée, j'étais complètement morte Et puis ensuite le soir on a attaqué un puzzle 1000 pièces avec Soane, bon Soane elle fait pas grand chose Quoi qu'elle a trouvé quelques petites pièces du contour et tout Et voilà, j'avais vraiment envie de prendre ce temps là pour moi, pour refaire des petites choses que j'aimais faire avant Avant de rattaquer le boulot en septembre Donc voilà, là j'ai attaqué le puzzle 1000 pièces Et je vous montrerai tout à l'heure Et puis voilà, sinon rien de particulier, là je m'apprête à aller faire quelques petites courses Parce qu'on a plus de fruits et j'ai trop envie de fruits Et en plus de ça, ma caméra va tomber Parce qu'elle est en équilibre là En plus de ça, j'avais envie d'essayer des mochis glacés J'ai jamais fait de mochi de ma vie Mais la recette de base c'est avec des haricots rouges Et ça me tentait pas trop les haricots rouges Donc j'avais vu qu'on pouvait faire ça, enfin une fois, j'en ai goûté une fois Avec de la glace à l'intérieur et c'était trop trop bon Donc il faut que j'aille acheter de la vanille, de la glace vanillée Et il faut que j'aille acheter du lait pour Aaron et tout et tout Et puis il faut aussi que j'aille faire un petit tour à action Enfin j'ai envie d'aller faire un petit tour à action Notamment pour prendre l'arche ronde Vous partez ! Bon je vais arrêter de parler là parce que bon je conduis c'est pas trop bien Alors voici le puzzle que nous avons commencé donc hier soir On a, j'ai voulu tenter les fleurs mais trop compliqué Donc on avait fait le cadre Qu'est-ce qu'on a fait ? Pas grand chose Le soir après quand on est parti j'ai attaqué tout le ciel là Et là ce matin j'ai fait la partie base donc avec les vélos Le modèle il est là C'est les fleurs c'est compliqué hein Donc voilà on s'y remet un petit peu ce soir Sous-titres par Jérémy Diaz On est parti faire un tour d'acrobranche pour Swan Et on est à Villers-de-Lens C'est sur une ancienne piste de bobsled C'est trop rigolo C'est long hein Avance Avance Ils sont déjà là-bas Allez Eh bah tu continues Tu pousses le mousqueton jusqu'au bout Pousse le mousqueton jusqu'au bout Voilà encore Allez pousse le mousqueton jusqu'au bout Parce que tu vas être bloqué Là il roule pas le mousqueton Donc il faut qu'il aille Voilà remonte sur le ciel Et pousse le mousqueton jusqu'au bout Bah tu pousses Mais oui mais parce qu'il n'est peut-être pas du bon côté Non Allez on y va Vas-y C'est bien C'est bien Allez on y va Là Tu vois là T'as une fente Cette fente là Tu tournes le mousqueton Et tu la mets dans la fente Allez vas-y Elle est pire papa Bravo Ah les jambes Tremble un petit peu hein Allez les mains d'abord La main d'abord C'est ça l'aqua branche T'as voulu faire de l'aqua branche Allez la main d'abord Swan Oui L'autre main pareil Tu le ramènes vers toi C'est plus facile de le ramener vers toi Oh Allez t'as pas peur J'ai pas peur J'ai pas peur Musique Hello, on est mercredi matin Enfin matin, 13h déjà Hier, comme vous avez vu, on est parti faire un petit tour à l'Acrobranche C'était vraiment trop trop bien pour elle Elle a eu un petit peu peur à un ou deux endroits Mais elle a super bien géré Ça a duré une demi-heure C'était pas non plus un grand parcours Mais c'était très bien pour une première Pour une première Et ensuite, on est allé voir un coup à Villard-de-Land Il y avait un concert qui se préparait Donc il y avait un petit peu de musique, des répétitions de musique Et puis on s'est installé à une terrasse On a chacun pris un truc Les enfants des glaces, John aussi Et moi j'ai pris un smoothie C'était trop trop bon Voilà, puis après il a commencé à se rafraîchir un petit peu On a profité Il y avait une boutique On a invité samedi chez une copine pour son anniversaire Et là-bas, il y a une boutique Pylone Vous devez certainement connaître C'est une marque connue dans toute la France Pylone Et du coup j'en ai profité pour lui prendre un petit cadeau C'est un petit vaporisateur de parfum Vous savez que vous remplissez avec vos bouteilles de parfum Les grosses bouteilles Vous remplissez le petit vaporisateur Et ça rentre dans un sac à main Ça pour les voyages, les sacs à main et tout Pour éviter de prendre le gros contenant Donc on en a pris un avec un motif Un design un peu spécial Il est déjà emballé, je ne peux pas vous le montrer Et puis nous sommes rentrés Donc ça c'était une très bonne fin d'après-midi Et par contre, oui, ça nous a trop frustrés Parce que du coup comme on avait les petits On ne pouvait pas faire nous la pro-branche Et on avait trop 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 envie de faire De l'avoir faire, ça nous a trop donné envie de faire Donc je pense qu'on va s'organiser ça Une journée, on va essayer de s'organiser Pour faire garder les enfants une après-midi Et puis, quand nous sommes rentrés Je me suis motivée à aller au spa Oui, 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 parce que là Ça ne va plus du tout J'essaie de manger un peu mieux Bon, je ne dis pas des fois Il fait chaud, il y a une petite glace Qui passe par-ci, par-là Ce n'est pas bon Mais là, je veux dire Je ne sais pas Comme toutes les semaines J'ai des déclics Et ça m'énerve Mais hier soir, j'ai eu un déclic Et je me suis motivée à aller au sport Donc j'ai pris la carte de John Je suis allée à Basique Et j'ai fait, mine de rien Une demi-heure de vélo elliptique Je n'ai pas vu le temps passer Et, enfin, ce n'est pas que je n'ai pas vu le temps passer C'est qu'il y a un collègue à John Qui est venu me rejoindre Et au bout de 10 minutes Il est venu me rejoindre au bout de 10 minutes Que j'étais déjà sur vélo elliptique Et moi, j'en pouvais déjà plus En plus, mes écouteurs ne tiennent pas dans les oreilles Et tout Donc vraiment, je m'ennuyais Je déteste Quand je fais du sport en salle J'aime bien regarder quelque chose Et là, je ne m'étais pas préparée Assez organisée pour Donc, je m'ennuyais Et puis quand il est arrivé 10 minutes après On m'a discuté, discuté, discuté Et puis à un moment donné Je regarde mon vélo elliptique Et je vois 25 minutes C'est trop cool C'est passé trop, trop easy Et puis lui, il a vachement l'habitude de faire du sport Et puis il a fait du vélo elliptique à côté de moi Et tout Il a été trop cool De m'accompagner Et au bout d'une demi-heure Franchement, je n'étais même pas tant fatiguée que ça J'étais repartie pour une demi-heure Mais après, je me suis dit Quand même, c'est ma reprise On va y aller mollo Il faut que je me calme Donc, je me suis arrêtée au bout d'une demi-heure Et après, je lui demandais des petits exercices Que je pouvais faire Pour perdre un peu du poids De la muscu et tout Donc, il m'a montré des exercices au sol Voilà Que je vais faire aussi pendant une demi-heure Donc, finalement, hier Moi, je voulais y aller que Une demi-heure Enfin, 20 minutes, une demi-heure Finalement, je suis restée une heure là-bas On ne voit pas le temps passer Et ça m'a fait du bien Et ce matin Ben, bizarrement Un peu de courbatures Mais franchement, ça vend Mais comme j'ai dit à John hier Quand on prend dans ma douche Ce n'est pas le lendemain le plus dur C'est le deuxième jour Le surlendemain Où vraiment, c'est C'est là que les courbatures viennent Puissance 10, quoi Que je me fasse cuire des oeufs Donc là, j'ai l'eau qui bout Et voilà Ce matin, on s'est levé tard Je n'ai pas fait mon puzzle Hier soir, je n'avais pas envie Parce que j'en avais bien fait J'en avais bien fait le matin Donc, je n'avais pas continué le puzzle Mais ce matin, du coup, en me levant J'ai monté la vidéo JustFab Qui va sortir Aujourd'hui Pour vous, ça sera sorti cette semaine J'ai rangé Vidé le lave-vaisselle Rerempli le lave-vaisselle J'ai fait à manger Donc, j'ai fait cuire des patates Enfin, c'est au four Je fais cuire des patates J'ai fait cuire un plat de chenou et carottes Et on a deux côtes de porc au frigo qui attendent Et là, je fais cuire des oeufs pour ma salade Voilà, parce que je vais essayer de manger un peu plus protéiné Et un peu plus de lait Après, je ne fais pas de régime Je suis dans le noir total Vous m'excuserez Je fais les oeufs Je ne vais pas faire régime total Parce que ce n'est pas ce qu'il faut faire Il faut juste réduire un petit peu les quantités Et manger de tout Je vais juste me faire un petit rééquilibrage alimentaire Et surtout, arrêter de grignoter Mais bon, ça, je vous en avais déjà parlé il y a six mois Mais voilà, ça n'a pas tenu très longtemps Mais là, je rajoute le sport Puisque j'ai un peu plus de temps Donc, au rééquilibrage alimentaire Je vais rajouter un peu de sport Donc, on verra ce que ça donne On est parti visiter un château Dans lequel nous pouvons Donne-moi la main, Swan Je me fais gronder Dans lequel nous pouvons faire une balade mystère Donc, si j'ai bien compris On va visiter le château Tout en essayant d'élucider une énigme Pourquoi tu as une tâche au cul ? T'es mouillé Oui ? Oui ? J'ai une pime en plus Voilà, donc joli château Et il faut télécharger Une application, je crois Pour pouvoir faire le jeu Donc, on va voir ça Bon, là, on se retrouve à l'arrière du château Où il y a un grand grand parc C'est trop bien ce genre de principe-là Parce que ça nous permet de découvrir De visiter en même temps Tout en étant Tout en faisant un jeu ludique Donc là, notre mission C'est de trouver des photos Ils nous ont envoyé plusieurs photos Il faut qu'on retrouve ces photos-là Sur la façade du château Donc, on fait le tour du château Et il y a une des photos Qui n'existe pas en vrai Donc, il faudra qu'on clique sur la photo La mauvaise photo Array, viens là ! C'est trop joli ce petit chemin-là Donc là, deuxième énigme On doit trouver un pays D'où proviennent les arbres Parce que les arbres du château Viennent de tout le monde Partout dans le monde Et donc, il faut qu'on mette dans l'ordre Les pays qu'on voit Donc là, on a la recherche Des petits panneaux d'informations Kiki, il ne veut plus avancer À chaque fois, il nous fait le coup Il ne veut pas marcher Il reste planté Bien, manger, bien ! Il est trop beau Le château, il est là-bas Et nous, on a fait Tu l'as attiré en disant manger On parcourt tout le jardin Sauf qu'on n'a rien à manger Allez, monte dans le carrosse Non, Swan Viens là Grand pur, tu aurais 5 ans Bon allez Kiki, tu arrives ça d'habitude ? Ouais Allez, reforme la barrière On y va, on y va On ferme les barrières Hop là Allez, on doit retourner là-bas Et là, ils font de l'apiculture Oula Si je ne regarde pas où je vais Oula, il y a des trous Je vais arrêter Ils font de l'apiculture avec les abeilles Bon, je n'ai pas résumé la journée d'hier Donc on a fait le jeu interactif Donc c'est 10 euros la partie Donc c'est de 1 à 6 joueurs Bon, après vous pouvez être plus Mais c'est vrai qu'après 6 joueurs Ça fait un peu trop pour les énigmes Que c'est ? C'était vraiment sympa C'est interactif Donc tout se passe sur l'application Messenger Vous avez des boutons Vous pouvez cliquer, répondre Et finalement, c'est très très bien passé C'est sympa Les énigmes, ce n'est pas du niveau extrême Mais c'est un bon moment Ça nous permet de découvrir le château De le visiter et tout Donc c'était super On ne l'aurait jamais fait sinon Donc ça y est, c'est vraiment attractif Pour les sites culturels comme ça Et puis on a réussi le jeu, bien évidemment C'était à deux doigts Parce que le château ferme ses portes Enfin, le jardin du château Ferme à 5h30 Et vraiment, on était sur le chemin du retour Le monsieur nous a dit C'est l'heure de partir On était encore en train de résoudre les énigmes Et on était derrière le château Quand en fait, on avait récolté Les trois pierres de guérison Et il fallait juste On avait récolté tous les indices Et il fallait résoudre l'énigme finale Donc on n'avait plus besoin d'être dans le château Donc on a fait ça en dehors du château Juste devant les portes qui étaient fermées Mais on a réussi J'étais bien contente Et puis le soir, on est allé fêter l'anniversaire D'une copine au parc de pétanque Là où ils vont généralement Pour faire leur pétanque Mais on est rentré tôt Parce qu'il s'est mis à pleuvoir Ce matin, j'ai fait pas mal de rangements Du rangement J'ai travaillé un petit peu sur mes projets Et Il y a ça derrière Et Là, on est devant un Villa Verde Ils n'ouvrent qu'à 14h C'est 59 Ça fait déjà 10 minutes qu'on attend Parce que je me suis motivée À aller Faire un peu de plantation Et de jardinage Dans mon jardin Je sais qu'on peut pas planter Je sais qu'on peut pas planter Normalement trop de plantes À cette période-là Attends, Swan Oui, un dalmatien On peut pas planter trop de choses À cette période-là Parce qu'il fait trop chaud Je crois que je m'y prends vraiment tard Mais je vais voir Je vais demander conseil Et voilà Aujourd'hui, à la base On devait aller faire le tour du lac d'Annecy En vélo Mais on s'est levé trop tard Trop fatigué Donc ça sera pour une prochaine fois Donc là, on va faire ça Et puis ensuite, je vais récupérer Aaron de sa sieste Et puis on va aller à la ludothèque Avec les enfants Et ce soir, peut-être un peu de sport Et peut-être un peu de jardinage On verra Allez, ça ouvert J'y vais Bien sûr, Swan a voulu voir les poissons Oh, mais là, il y en a plein, plein, plein Souvenez-vous Vous vous souvenez quand on avait des poissons Eh ben, j'en reprendrai plus jamais Trop d'entretien, trop pénible Les ceux-là, on les avait appelés Lui, on l'avait appelé Kinder On en avait un comme ça On avait des noirs aussi Un poisson rouge Enfin, un noir Un jaune Et puis un tacheté Un peu, toutes les couleurs Oh, maman, regarde lui Il est trop rigolo celui-là Il a les yeux qui sortent de la tête Et on ne s'attendait pas à tomber sur un serpent Un autre serpent là Juste là Et là, on ne le voit pas On nous voit surtout nous dans le reflet C'est génial Là aussi, il devrait y avoir quelque chose, non ? Je ne sais pas Oh, et les petits rongeurs Hamsters, cochons d'Inde Il y a un peu de tout Où il y a des petits ? Ben là, c'est des gros Mais façon de dire quoi Oh, un tout noir Un lapin noir Et des perruches Ou des perroquets Des canopsites Ça, c'est des canaries Trop mignons, Lila Oh, original Ça, ce sont des cailles de Chine Ça a mangé ça, alors ? On va les manger, alors, ça Ils sont beaux, hein ? Oh là là, ceux-là, ils sont trop beaux Oh, le violet derrière aussi, là Oh, des perruches Des perruches ondulées Mais regarde, il y a le chef Il est où, le chef ? Là Lequel ? Le petit color Pourquoi tu dis que c'est le chef ? Parce qu'il est gros Ah, celui à côté, il est encore plus gros Ah, ben, c'est le chef Ah, voilà Oh, maman On va les manger Ah, voilà Bon, ça, c'est le chef On va les manger Bon, ça, c'est le chef On va les manger Oui On va le manger Voilà Alors Bon, ça Il va me regarder Et là Au revoir Oh Ah 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 elle saute donc voilà le coin tout défraîchi il va falloir que j'enlève toutes les mauvaises herbes et tout, j'ai de la chance là en fin de journée il fait pas soleil ici donc ça va je vais travailler à la fraîche et l'idéal je pense pas que je le ferai aujourd'hui mais ça il faudra que j'enlève aussi tout le lier et alors j'ai acheté du coup deux sachets de terreau et j'ai pris tout ça j'ai pris des oeillets du géranium j'ai pris des plantes salades aussi pour mettre au dessus, enfin voilà j'ai pris pas mal de petits trucs, il faudra que je revienne en septembre pour les corbeilles d'argent parce que ça, ça me plaisait énormément mais c'est ça fleurique au printemps enfin ils en ont pas quoi dans les magasins en ce moment ils en ont pas en même temps je me prends vraiment pas à la bonne période c'est ça fleurique au printemps et voilà ça y est j'ai tout enlevé je me suis même motivée à enlever ça parce qu'en fait c'était pas difficile à arracher vraiment c'est comme si c'était collé quoi par contre ça m'a bien tordu les plaques et tout bon bref, les planches donc là j'ai mis de l'oseille là j'ai mis trois plantes de salade on les voit plus là j'ai plus trop de terre trois plantes de salade à chaque pot là c'est des plantes grasses ça c'est les oeillets de nouveaux plantes grasses, ça je sais plus ça je sais pas non plus pousse toi Swan je vais montrer quelque chose géranium, géranium et dans les pots vides j'achèterai donc des corbeilles d'argent un peu plus tard ah oui j'en ai mis deux aussi là voilà de couleurs différentes voilà je suis trop fière de moi d'avoir fait ça ça détend j'aime bien finalement j'aimerais pas que je ferais ça tous les jours mais ça me détend ah et puis action, on est allé à action vite fait tout à l'heure pour acheter une pioche et tout mais y'avait pas, donc j'ai trouvé ça quand même donc là on va le faire tout à l'heure avec Swan on va essayer de faire planter des tomates cerises bon je sais pas, je pense qu'on est pas dans la bonne période non plus mais on va essayer à la maison tranquillement Hello on est vendredi on vient de manger faut que j'aille me faire une petite retouche rouge à lèvres parce que c'est un peu parti aujourd'hui à la base on devait aller à la piscine sauf que comment vous dire que il fait vraiment pas beau il pleut enfin voilà on a pas un mois d'août un début de mois d'août très sympa pour l'instant il faudrait que ça s'arrange ce matin je suis allée à mon rendez-vous j'ai pris un rendez-vous STO parce que je vous avais dit ce dernier temps là j'ai très très mal au cou en bas du dos ça a craqué et là depuis ce matin à gauche je sais pas si ça a fait quelque chose on verra dans les prochains jours mais en tout cas je peux vous dire que j'ai encore plus mal là à gauche que j'avais mal avant de faire la séance peut-être parce qu'elle a beaucoup manipulé bon elle m'avait prévenu que de toute façon j'allais avoir des mots donc des mots de tête des mots dans le dos et tout qui vient de tomber de la table enfin il s'est rattrapé mais il a voulu sortir de la table alors qu'il avait pas fini son yaourt bon si c'est presque fini bon attendez je répare les dégâts là dégâts réparés la pâte patrouille a réussi sa mission je sais plus ce que je disais oui que j'avais fait ma séance d'ostéopathie et qu'on verra bien dans les prochains jours ce que ça donne là on vient de manger là je pense que je vais planter un petit peu les petites tomates là que je vous ai montré hier qu'on est allé acheter chez Action et du coup aujourd'hui il pleut c'est bien pour mes plantes que j'ai arrosé hier comme ça ça va bien unifier la terre et tout et puis maintenant il me faudrait qu'il fasse un peu de soleil aussi demain ça serait bien qu'il fasse un petit peu de soleil voilà cet après-midi on avait prévu d'aller à la piscine donc du coup je sais pas ce qu'on va faire je pense que je vais rester à la maison profiter pour travailler un petit peu sur l'ordinateur j'ai des petites choses à faire me reposer un peu parce que je vous avoue que là j'ai mal au cou faire tourner des machines enfin voilà le train-train habituel et c'est parti on fait un peu un peu un peu un peu il a il a un peu C'est bon. Pourquoi il faut mettre de l'eau ? Non, je ne sais pas ce qu'il y a. C'est pas bon ? Oh là là, j'ai fait une cata, là. Ça veut dire quoi ? J'ai fait la cata de la cata, là. Il fallait faire ça d'eau, hein ? Ouais, ouais. Quoi ? Mais ça... Quoi ? Ça fait grossir les trucs. Ça s'est transformé en terre. Je pense qu'il faut que je les remouille un petit peu. D'accord, j'ai compris le principe. D'accord, je vais mouiller celui-là, on va mieux faire. Nommé, Kiki ! Nommé, Kiki ! Non ! Oui. Bon, voilà ce que ça donne. Il suffit de mettre donc de l'eau avec des petits galets de terre, enfin de coco. C'est des petits galets marrons déshydratés, là. Quand vous mettez l'eau, et bien ça gonfle, gonfle, gonfle et ça se transforme en terre. C'est génial. Donc là, j'ai planté des graines de tomates cerises et là, de basilic. J'arroserai régulièrement et puis on verra. Normalement, c'est vraiment pas du tout la bonne période, mais... On va essayer ! Coucou ! On est lundi et j'ai oublié de clôturer le vlog. Vendredi, je vous avais dit que j'allais faire plein de trucs et tout. Et en fait, j'ai eu un petit coup de barre et je suis allée m'allonger. Et en fait, j'étais tellement crevée de ma séance d'ostéo. Et je sais pas, ça a dû me faire un truc. Ça m'a bloquée complètement toute l'après-midi, en fait. Donc comme ça, mélangé à la fatigue, j'ai dormi toute l'après-midi. Enfin, j'ai fait une bonne grosse sieste, quoi. Et quand je me suis levée de la sieste, j'avais vraiment des grosses grosses douleurs dans le cou. J'étais vraiment pas bien, quoi. J'ai même pris un tramadol de John. J'étais bloquée de chez bloquée. J'ai eu peur à ce moment-là parce que j'ai vraiment eu mal. Samedi, nous sommes allés fêter l'anniversaire d'une copine. Donc on a passé toute la journée là-bas. Et hier, je suis allée chez mes parents parce qu'il y avait mon oncle, ma tante et mes cousins qui étaient présents chez mes parents. Mes cousins que je n'avais pas revus depuis 3 ans, parce qu'ils habitent dans le sud. Voilà, la vie passe tellement vite et on a tous ce 40 millions de choses à faire en priorité. Ce qui fait qu'on se voit très très rarement. Mais quand on se voit, c'est toujours super agréable et c'est génial. Et là, mon cousin, il est parti en vacances. Donc lui, il habite près de Nîmes et il cherchait la fraîcheur. Donc il est venu en vacances ici. Et qui vit en vacances à Grenoble quoi ? Enfin, à Grenoble. C'est à 40 minutes de Grenoble parce que lui, il est au lac de Petichet. Donc c'est vers la commune de La Frée, La Mure. Donc c'est à 40 minutes de Grenoble. Mais du coup, il est dans le coin quoi. Donc peut-être que cette semaine, je ne sais pas, je vais lui envoyer un petit message pour voir s'il y a une journée où ils sont dispo et qu'ils veulent profiter du lac ou quoi. Parce qu'ils aiment bien les randonnées, les marches et tout. Moi, ce n'est pas trop mon truc. Donc s'ils ont une journée où ils ne font rien, pourquoi pas aller les rejoindre. Voilà. Je vais clôturer donc le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Et puis je vous re-audit à dimanche prochain pour un prochain vlog. Salut ! Sous-titrage ST' 501